Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Strange Horticulture. On avait tenté de faire un élixir sans succès puisqu'il nous manque une plante. Va-t-on réussir à la trouver aujourd'hui ? Et bien réponse tout de suite. Comme d'habitude on commençait une nouvelle journée, on a une nouvelle carte. Je vais ranger un petit peu mon bureau qui est un petit peu en bazar. Je vais mettre les choses qu'on sait qui vont nous servir dans un avenir plus ou moins long. Tu vas là toi. On ne va pas s'en servir tout de suite histoire d'alléger un petit peu mon bureau qui est quand même assez chargé. Et là on va utiliser du coup cette chose là. Andmore, corbeau, araignée. Premier jeu c'est de trouver Andmore. Andmore, Andmore c'est là. Andmore c'est là. On essaie de mettre la case bien au milieu. Ah là, corbeau. Corbeau ça nous amène ici en H29. Je déplace en H29. Et on chaîne du coup araignée ça me donne là. Parce que le mode d'emploi nous disait qu'on pouvait chaîner les éléments. Une corneille croasse cachée tout près. Les formes étranges des vieilles pierres perforent l'herbe longue. Parmi elles poussent quelques plantes. Et bizarrement on gagne une plante avec des grosses cosses vertes. Qu'on va aller sans presser d'étiqueter comme très probablement du hâte mouton. C'est ça qu'on cherchait la dernière fois. Et bien comme ça que ça s'écrit. C'est bien comme ça. Hâte mouton. Le hâte mouton est censé porter bonheur lorsqu'il est préparé correctement. Les cosses de graines vertes du hâte mouton ont une enveloppe solide qui sonne creux lorsqu'on la tapote. Et on avait dit qu'on pouvait faire l'élixir de Saint-Quentin. On avait dit qu'on voulait du courage à cinq pointes. Une fleur rouge pour la protection de l'esprit et la cosses de graines. On y va. C'est un succès. Il m'a mis l'élixir ici. Et on va l'étiqueter comme étant du Saint-Quentin. Vu qu'ils sont validés, il me les met automatiquement dans les archives. Donc il faudra penser à venir dans les archives voir ce que sont les élixirs pour pouvoir les utiliser correctement. Parce que ça va être tout le but. On s'amuse pas à faire des élixirs juste pour le plaisir de faire des élixirs. Quoique. Avez-vous entendu parler de cette femme masquée ? Imaginez posséder un tel pouvoir. Les nations seraient à vos pieds. Vous seriez une divinité. Cette créature, elle est gigantesque, invincible et on raconte qu'elle obéit à tous ses ordres. Ça me servirait vraiment avec mon beau-père demain. J'imagine que je vais devoir me contenter d'un peu margoseille pour m'aider à traverser cette épreuve. Alors la margoseille, j'ai le souvenir de l'avoir étiqueté. Est-ce que je l'ai étiqueté en temporaire ? Même si je suis à peu près sûre que c'est de la margoseille. Vu qu'on a validé l'élixir avec. On gagne une page de doigts de cadavre. Donc la margoseille, on l'a identifié pour de vrai. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que l'élixir est créé, c'est de l'usage permanent. Donc je n'ai pas besoin de me souvenir des plantes. On accueille un client, ou plutôt le facteur. Cette lettre a été remise d'une manière inhabituelle. Aucune adresse n'était indiquée, juste l'orbariste mal orthographié. Je présume qu'elle vous est destinée. On est un herboriste, mon cher. Effectivement, si les gens ne savent pas orthographié herboriste. Si vous connaissez bien vos plantes, cette lettre est pour vous. Une lettre toute blanche. On se dit, sortons cette chose-là. Oh oh ! Vous avez réussi à le faire fonctionner. Oh oui, oui, ça marche, ça marche ! Cherchez au nord de Beaufeld, à la source de la rivière Esk. Personne ne sait que ça pousse là-bas. Ce sera notre petit secret. Oh oh ! Au nord de Beaufeld, à la source de la rivière Elk. Au nord de Beaufeld. Au nord de Beaufeld, source de la rivière Elk. La rivière Elk, de mémoire, elle est de ce côté-là. Esk. Esk ou Elk ? Esk. Je ne sais pas prononcer ça. Esk. La source de la rivière Esk. Au nord de Beaufeld. Bien entendu, je trouve ici une plante dont je n'avais jamais vue auparavant. On a une nouvelle plante qu'on n'avait jamais vue auparavant. Parfait. Mon mari aime cueillir des champignons. Mais je m'inquiète de ceux qu'il a ramenés lors de sa dernière promenade. Il revient d'un voyage de l'autre côté du lac, où il est allé explorer les bois à l'ouest d'ici. Il a ramené un sac de champignons bizarre qu'il dit être sans danger, mais ne m'ont pas l'air comestibles. J'en aurais rapporté un avec moi pour vous aider à l'identifier. Mais il les accapare parce qu'il craint que je ne les jette. Je reviendrai demain. Ok. Donc elle nous donne le petit mot qui correspond. Et nous, on sait qu'on va utiliser cette chose-là. Le guide de Peterson des champignons mortels et de leurs antidotes. Qui nous donne 5 champignons. Chapeau de cire printanée. Parfois mortel, peut en général être guéri en prenant du saut de cœur bouillie dans du vinaigre. Chapeau du couchant. En général, non mortel à petite dose. Utiliser des feuilles écrasées de dandy aigre pour y remédier. Brassol évêque, souvent mortel, peut être soigné grâce à la sève de dandy citron. Calédonien cuivré, souvent mortel, aucun remède connu. Souci du fermier, souvent mortel, un antidote peut être fabriqué à partir de gentiane royale. Ok, donc il y a des mortels et des non mortels à petite dose. Alors, Monsieur Dune, champignons, bois à l'est de Undermer, de l'autre côté du lac. Undermer. Dans le bois à l'ouest de l'autre côté du lac. Ici. Des champignons. Comment se fait-il que je n'ai jamais trouvé cet endroit ? Si je peine d'abord à les trouver, il semble bientôt pousser partout. Voilà, donc on a trouvé les champignons. Je vais les mettre du côté des champignons et on va surtout essayer de les identifier. On a un champignon, du coup, rouge avec une texture spongieuse. Alors, on va faire par rapport à notre livre. Chapeau du couchant, je l'ai déjà identifié. Calédonien cuivré, je l'ai déjà identifié. Donc il m'en manque trois. Il me manque chapeau de sir printanier, parasol d'évêque et souci du fermier. Donc, on y va. Chapeau de sir printanier. Assez comme chapeau. Chapeau de sir printanier. Un champignon comestible doté de légères propriétés médicinales. Séché et mangé, il peut contribuer à soulager la douleur. Dont on a pas grand chose comme information. Mais ça pourrait être, du coup, celui-là. Même si ça m'a l'air un peu plus... Pointu. Mais c'est le seul qui n'a pas de sport. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être un chapeau de sir printanier. On va regarder les autres. Donc le couchant, on a dit qu'on l'a. Chapeau du couchant. Parasol d'évêque. Appé comme parasol d'évêque. On trouve ce champignon dans les endroits sombres et humides. Il se nourrit de toute la lumière qui lui parvient. Il semble attirer la clarté et envelopper ses alentours dans l'obscurité. Les branchies situées dans la face inférieure de ce champignon laissent échapper un liquide laiteux qui peut être consommé pour soigner les maux d'estomac. De mémoire, on en a un. Il semble attirer la clarté. Mais il n'y a rien sur le liquide. Les branchies situées sur la face inférieure de ce champignon laissent échapper un liquide laiteux. Ça pourrait être celui-là. Celui-là, il sent le pourri. Donc on va étiqueter sans grande conviction celui-là en parasol d'évêque. Et le dernier qu'on cherchait, c'est le souci du fermier. J'étais sur la bonne page. Souci du fermier. Un champignon spongieux, oh puissante faculté. Ne peut être consommé qu'en petite quantité. Confère une grande force pendant de coups de périodes au prix d'un intense fatigue une fois l'effet dissipé. Celui-là, il est spongieux. Les chapeaux rouges ont une texture spongieuse. Ça pourrait être du souci du fermier, du coup. Ici, c'est pas spongieux. Et ici, c'est lumineux. J'hésite, du coup, pour le parasol. Mais je pense que ça sera du souci du fermier, cette chose. Du coup, si c'est du souci du fermier, c'est mortel. Souci du fermier. Si c'est du souci du fermier, un antidote peut être préparé à partir de gentiane royale. Donc on nous demandera sans doute de la gentiane royale. Ça sent un peu mauvais pour le monsieur. Toujours le problème avec les champignons. L'ordre frémont m'a dit qu'il pouvait vous aider à trouver des informations sur le serviteur. Mais on est déjà allé voir l'ordre frémont. J'ai cherché partout dans la bibliothèque, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des traces de moisissures. J'espérais que vous auriez un peu de souffle doux pour aider à la dissiper. De la palliance. De la palliance. De la palliance. Palliance. La plupart des plantes offrent une petite amélioration de la qualité de l'air, mais la palliance les surpasse toutes. Elle est parfois surnommée souffle doux en raison de la fraîcheur qu'elle dégage. Les multiples feuilles rases de cette plante sont censées aider à filtrer les toxines de l'air ambiant. Je cherche une plante avec plein de petites feuilles. Elle dégage un arôme frais et agréable. Tu pars déjà gagnante, ma petite. Un peu âcre. Tu pars gagnante, ma petite. T'es probablement de la palliance. Je vais te mettre une étiquette pour ne pas te perdre. Parce que... On commence à avoir beaucoup de plantes, même si on n'en a plus beaucoup des pas identifiés. C'est bien de la palliance. Parfait. C'est très plein. Je vais peut-être devoir me décaler. C'est vrai que j'ai pris tout un côté pour les champignons, alors qu'on n'en a plus beaucoup. Mon cousin se marie dans trois jours. Si vous aviez du tremble-souffle, ça m'éviterait d'aller en chercher moi-même. Si vous connaissiez ma cousine, vous sauriez qu'elle n'en vaut pas la peine. Ah oui. C'est quoi ton tremble-souffle ? T'as l'air de ne pas vouloir aller au mariage. Tremble-souffle. Le tremble-souffle sert traditionnellement de la décoration lors des mariages, car on pense qu'il renforce les relations. Une coupe transversale de ces petites fleurs en forme de clochette. Ok. Elles penchent en général vers le bas pour éviter de se remplir d'eau et faciliter l'accès aux insectes pollinisateurs. Ok, en fait, t'as juste pas envie d'aller à la chasse aux petites plantes. Moi, j'aime assez ça. Petite fleur... Pas tout à fait. Une petite forme de clochette. Ça va vers le bas. Ça, c'est pas des clochettes vers le bas. Ça, c'est pas des clochettes du tout. Ah ! Ça, c'est des jolies clochettes vers le bas. Odeur un peu humide. Odeur un peu humide. Ouais. Ça, c'est pas des petites clochettes. Des fleurs en forme de cloche. Est-ce que tu ressembles vraiment à ça ? Ça serait ça ? Ah, j'hésite. Là, euh... On a bien la fleur. On a bien le pistil. Ça penche globalement vers le bas. On a bien la cloche. Mais c'est quand même super gros. C'est quand même super gros. À mon avis, non. On a les cloches. Ça penche vers le bas. On n'a pas le petit pistil. On n'a pas le petit pistil. C'est pas ça. Je suis pas convaincue. Mais pour l'instant, au niveau de notre crainte, on est très bon. Donc je vais tenter... Hop. De dire que ça, c'est du tremble-souffle. De toute façon, elle va me le dire, si je me trompe. C'est du tremble-souffle. Et on gagne une nouvelle plante. Une nouvelle page d'olive, plutôt. Ça commence à être pas mal. Je suis assez étonnée. Le culte nous a pas contactés depuis un petit bout de temps. Il nous a demandé d'aller... De donner une plante au draire, la dernière fois. Ce qu'on a fait. Mais du coup, on n'a pas vraiment eu... De réponse. Enfin, de... De nouvelles missions, ou quoi que ce soit. Je suis un peu étonnée. Puis là, la journée, juste pour des champignons. Ça a un intérêt, mais... La journée était courte. Euh... On a fait notre élixir. Donc là, nos élixirs. L'élixir des Danais, l'élixir de Baylock. Et l'élixir de Saint-Quentin. Ils ont tous la petite coche. On pourra consulter si on a besoin. Donc on a absolument plus rien à faire. Ici, j'ai quoi ? Euh... Le mode d'emploi du disque de Braillère. Qu'on a déjà utilisé. Mais, euh... Visiblement, on a encore d'autres choses à faire. Ici, on a le fait que... Il y a le rituel à faire avec 5 ingrédients. Notre kit de champignons qui va nous servir demain. Et... Ben, ça a l'air d'être tout, en fait. Ça a l'air d'être tout pour aujourd'hui. On va donc finir la journée. Ah ! On a un symbole et 8 miles à l'est. Tout commença lorsqu'elle le trouva. Cet objet qu'elle n'était pas censé découvrir. Un livre niché dans un recoin oublié de la bibliothèque d'Humbleside. Le livre la fascina et la terrifia à part égale. Après l'avoir étudiée un certain temps, elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir ainsi découvert. Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. Le temps passa. Une année. Puis une autre. Le livre demeura caché. Mais loin des yeux ne signifie pas toujours loin du cœur. Ses pensées revenaient sans cesse au livre. Quand elle se reposait. Elle y songeait au cours de ses tâches ménagères. Il apparaissait même dans ses rêves. L'année de ses 15 ans, sa mère, forte, fiable et aimante, fut terrassée par la typhoïde. La jeune fille se replia sur elle-même tandis que son père se tournait vers la boisson. Peu après, la jeune fille partit de chez elle. Son père la pleura. Mais son propre chagrin l'absorbait tant qu'il la laissa disparaître sans même la chercher. Avant son départ, elle prit soin de récupérer le livre dans sa cachette. Avec une excitation grandissante. Elle n'aurait su expliquer pourquoi ce livre-là, cette visée tant. Mais il était devenu une obsession. Une fois la sensation de liberté dissipée, la réalité de sa situation commença à lui peser. Elle voulait de quoi manger et dormait dans des abris de fortune, sans savoir où elle se dirigeait. Sans s'en soucier, son périple l'amena jusqu'à la forêt de Grisdell. Seule au monde, elle fut recueillie par la sororité qui lui offrit un foyer. C'était une chance de rédemption. Un nouveau départ. Chaque jour, elle suivait attentivement les enseignements de Larda. Chaque jour, elle accomplissait patiemment les tâches qui lui étaient confiées. Chaque jour, le livre la taraudait. Au fil du temps, elle découvrit que la sororité cachait des secrets. Ou bien, l'avait-elle toujours su ? Les avait-elle trouvées par hasard, recherchées sciemment ? C'était incertain. Mais à présent, elle savait ce qu'elle voulait, et était prête à tout pour l'obtenir. Quand sa chance se présenta enfin, elle n'hésita pas un seul instant. Par la suite, après la mort de Larda, elle ne ressentit rien d'autre que de l'allégresse. Des années après avoir posé les yeux sur le livre pour la première fois, elle possédait enfin ce dont elle avait besoin. Munie des connaissances de Larda, elle voyageait jusqu'à l'ouest, jusqu'au cercle de pierres. Mais quelqu'un d'autre observait ses préparatifs, à son insu. Le berger l'observa préparer les feuilles et les racines dont elle aurait besoin. Tandis que les heures défilaient, que le soleil se couchait, et qu'elle œuvrait à la lumière des bougies, tantôt assise, tantôt dansant parmi les pierres. Il la regarda. Le changement se produit soudain, mais de façon subtile. Si bien qu'au début, le spectateur ne fut pas certain que quelque chose se soit produit. Puis, il la vit. Voilà ce qui clôt à cette journée. On voit sur la petite barre de progression qu'il n'en reste plus beaucoup. En tout cas, on va attaquer le jour 14. On va attaquer jeudi. Mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501